La journée du samedi 13 mai 2017, le Rassemblement pour la Démocratie et le Progrès Social, RDP et son sigle, dans le droit fil de sa campagne d'adhésion engagée sur l'ensemble du territoire national, a organisé deux grandes activités. En matinée, au stade Enrico Matei, la finale de la première édition du tournoi de football Jean-Pierre Tisserti Kaya s'est jouée entre les équipes de Nvou Nvou A et Nvou Nvou B devant le président national Jean-Marc Tisserti Kaya. Une finale remportée par l'équipe de Nvou Nvou B ayant battu Nvou Nvou A par 1 à 0. Les joueurs de Nvou Nvou B ont reçu des médailles en or. En plus, leur capitaine a reçu une enveloppe d'un million de francs CFA et un trophée consacrant le titre de champion des mains du président national Jean-Marc Tisserti Kaya. La deuxième équipe, celle de Nvou B a reçu des médailles d'argent, une enveloppe de 500 000 francs CFA et un trophée pour la deuxième place des mains du secrétaire général Julien Makounji Chibinda. La troisième équipe, celle de Mongon Poukou, a reçu des médailles de bronze, une enveloppe de 350 000 francs CFA et un trophée. Luangili, Kimongo et Nzasi, respectivement pour la quatrième, cinquième et sixième place, ont reçu des prix d'encouragement, des enveloppes de 200 000 francs CFA et des trophées de participation. De même, le meilleur buteur Nkuka, trois buts marqués lors de ce tournoi, a reçu une enveloppe de 100 000 francs CFA et un trophée. Le meilleur joueur Darcy a aussi reçu une enveloppe de 100 000 francs CFA et un trophée. A la fin de cette première activité, les militants, membres et sympathisants du RDPS, se sont retrouvés dans les locaux abritant le nouveau siège de ce parti à Pointe-Noire. Une messe y a été dite par un prêtre catholique pour consacrer ces lieux au bon Dieu. Au terme de ces deux activités, Jean-Marc Tisserti Kaya, président national du RDPS, a bien voulu répondre aux questions des reporters. C'est une journée constructive puisque nous avions, dans le cadre de la campagne d'adhésion nationale, organisé un tournoi de football qui a vu son apogée autour de 15h30 avec une remise de coupe. Et nous avions donc, toujours dans le cadre de la campagne d'adhésion, et l'inauguration du siège interdépartemental du Rassemblement pour la démocratie et le progrès social, endroit où nous nous trouvons actuellement.